... Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la télévision Labarie. Les acteurs de la société civile, à savoir Moussa Tiangari de l'association alternative Maïkou Zoudi, Moudi Moussa et Habib Ousumela de la campagne Tournant la page à TLP Niger, ainsi que le président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, Elhaj Sani Chikaro, vont passer leur 26e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tilaveri et de Niamey. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de plusieurs milliards au ministère de la Défense nationale le 15 mars 2020. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. L'acteur de la société civile, Nassir Ouseydou, voix des sang-voix, a été interpellé à la police judiciaire depuis le mardi. L'interpellation a lieu avec un audio qui circule sur WhatsApp, suivant la réaction de Dambaji Sonana, acteur de la société civile. C'est devenu un flou déplorable au Niger et c'est malheureux. C'est malheureux parce que je pense bien que si quelqu'un fait une conversation privée avec toi, si je voudrais que ça soit publié, je sais là où je dois partir. Je sais quel mécanisme je vais emprunter pour que ça soit public. Mais si, dans le cas d'espèce, j'ai fait une conversation à titre privé avec vous, et que vous, votre conscience, votre comportement, vous donne le kilo d'aller m'exposer, là j'ai dit qu'il y a un problème de comportement dans notre société. Et notre société est en danger. Il est en danger dans ce cas parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'hypocrisie et la méchanceté qui prend de plus en plus des responsabilités énormes dans la vie sociale. Et là, c'est extrêmement grave. Et je pense bien, très bien que les hommes de loi que nous avons, évoluent rien que la loi par rapport à ça. Et je suis convaincu d'une chose, dans tous les cas, son dossier sera traité à la hauteur de ce que le droit a prévu. Et que celles qui font ça, qu'ils se disent dans tous les cas, c'est malheureux pour eux, d'abord. Et aujourd'hui, ceux qui ont fait ça à Nazaré et aux docteurs, je pense bien que, qu'ils ne se disent pas qu'ils ont fait du mal à ces gens-là, mais ils ont créé les conditions à ce que ces gens-là soient garantis. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire va découvrir que, qui ils sont, d'abord ceux qui ont posé l'acte, elles ressemblent à ces éléments qui conçoivent la classe la plus hypocrite et la plus méchante de la société nigérienne. Et je pense bien que l'histoire est là. Et soyez sûrs que si c'est cela le mécanisme qui permettra de faire taire un certain nombre des acteurs de leur esprit critique, et je vous avoue, il se trompe, c'est la mauvaise voie. C'est la mauvaise voie parce que, désormais, je pense bien que vous saurez avec qui il faut converser et avec qui il faut dire ce que vous voulez par rapport à quoi que ce soit. Et dans ce cas d'espèce, je pense bien qu'au nom de la loi, moi je suis confiant d'une chose. Je ne parle pas du contenu, de la forme, je suis sûr que la loi sera indulgente par rapport à eux parce qu'ils n'ont pas fait un acte officiel pour offenser la République. Ils n'ont pas posé l'acte officiellement pour attaquer une personne. C'est des conversations, les jeunes disent pire que ça, dans les salons. Les jeunes disent pire que ça dans les salons. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'ordios que les gens ont publiés à titre privé, mais quand ça a un peu échappé, les gens ont compris et ils ont amorti. Et je pense bien qu'ils vont suivre, même sur eux aussi, que ceux-là qui font ça, qu'ils se disent dans tous les cas qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent. Si c'est ça leur métier, eh bien, ils se trompent. Moi, j'aurais aimé qu'ils me disent que c'est la police qui les a fiés. Parce qu'elle, là, elle est dans son rôle. Le détournement du dénié relévé par l'audit au ministère de la Défense a suscité indignation et réprobation au sein de la population. Une situation qui met à vue la panne morale qui a gagné le gouvernement de la Renaissance et qui a provoqué cette réflexion signée à l'Issé Cibray. En tout lieu où se trouvent les Nigéliens, ils ne doivent jamais oublier que le Niger est un grand pays. Et chaque Nigéliun patriote a le devoir de se sentir concerné par la façon dont évolue notre pays sur le plan politique, économique et social. La préservation de la santé de notre pays est l'affaire de tous. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher des pouces sur un crâne rasé pour comprendre que le Niger va mal, très mal même, particulièrement sur le plan moral. Les Nigéliens, dans leur globalité, sont des gens qui sont fiers et qui détestent au plus haut point les voleurs. À l'heure actuelle, beaucoup de Nigéliens se rappellent avec nostalgie et respect le magistère du défunt président Sénu Kounche qui était impitoyable à l'endroit des voleurs, surtout ceux qui s'amusaient à puiser dans les caisses de l'État. Le temps de Sénu Kounche, le détournement de données publiques était très risqué, car ceux qui s'y aventuraient étaient sévèrement châtiés. Le comportement intègre qu'affichait Sénu Kounche avait valu aux Nigériens le respect des autres, surtout sur le plan international. Mais aujourd'hui, dans quelles situations sont mots engoutis ? En effet, c'est au moins où énormément de Nigériens vivent la pauvreté dans leur chair, mais aussi pendant que des secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé et la sécurité sont dans un métal de délabrement avancé, que les Nigériens, complètement surpris, apprennent que des milliards ont été volés au ministère de la Défense. Oui, de l'argent qui était destiné à équiper nos voyants soldats à prix de destination bouteuse. L'audit du ministère de la Défense est intéressant, car il a dévoilé la vraie face des tenants du pouvoir dans leur course à l'enrichissement personnel au détriment de l'intérêt général. Et comme du mépris à l'endroit de l'intelligence des Nigériens, les personnalités au pouvoir et ceux qui les soutiennent projettent l'image suivante. Un voleur reste tranquille, se rend pour ce qu'il a dérobé. Une situation qui suscite des interrogations chez les Nigériens moralement en bon état. Comment cette prédation a pu se faire au ministère de la Défense ? De quelle complicité le voleur a-t-il bénéficié ? Au-delà de toute analyse sur cet inqualifiable détournement dévoilé au ministère de la Défense, un point important qui est celui de la moralité. Qu'est-ce que cette sale affaire mérite une grande attention ? Quel exemple de morale les tenants du pouvoir sont-ils en train d'enseigner à la jeunesse nigérienne ? En tout cas, au vu du vol commis au ministère de la Défense, l'exemple est catastrophique et négatif sur toute la ligne. De leur cul, faut-il faire ? Eh bien, un adage dit clairement, « Qui aime bien, châtie bien ». L'heure est arrivée pour l'initiateur de l'opération Meboulala, à savoir le président de la République, Issouf Mahamadou, de prendre rigoureusement ses responsabilités. Et nous nous permettons de lui rappeler que l'honorable calife Omar ibn Al-Khattab, dont il veut suivre les pas, était très dur contre ceux qui ne respectaient pas la loi. Le président Issouf Mahamadou ne doit pas oublier qu'il a juré sur le Saint-Coran. Aussi, le devoir lui revient de châtier sévèrement, avec l'aide de la justice, tous ceux qui, de près ou de loin, ont trempé leurs mains malhonnêtes dans cette mafia du ministère de la Défense. Pour nous, il n'y a pas de voleur de première ou de seconde zone. Un voleur, c'est un voleur, et il mérite le châtiment. Vous pouvez suivre à la fin du journal l'entretien avec l'acteur de la société civile, la jury Ibrahim, sur les auditions des personnes impliquées dans cette affaire. Le Niger frappé par la pandémie du COVID-19 tente vaille que vaille à sauver cette année scolaire. C'est ainsi que la solution envisagée consiste à dispenser des cours via WhatsApp. Une solution qui semble être non réalisable au vu des réalités socio-économiques de notre pays. Le reportage est signé. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de reposte contre la pandémie du COVID-19, le ministère des Enseignements secondaires a élaboré une stratégie pour la continuité pédagogique. Cette stratégie prévoit, entre autres, la mise à disposition des élèves à travers le réseau WhatsApp des résumés de cours contenant chacun une série d'exercices à corriger. Une solution qui ne fait pas l'unanimité tant du côté des syndicats des enseignants que du côté des parents d'élèves. Je pense bien que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer et que si ils persistentent, je suis convaincu qu'ils vont faire perdre au Niger davantage. Ces maigres ressources, il n'y aura pas d'impact sur le système éducatif et ils vont enfoncer le système éducatif dans une situation difficile. Plus, ils vont créer ce qu'on appelle le retour d'égalité entre les enfants des mêmes pays. L'option des cours en ligne choisie par le message de la semaine secondaire est une option extrêmement insuffisante. Déjà, il y a la question des inégalités entre les familles, entre les localités, d'un milieu urbain. Il y a une fracture terrible qu'il y a entre les foyers. Ou même en Yameen, ce n'est pas évident que tous les parents ont un androïde ou une tablette. Ce n'est pas évident. L'Internet n'est pas partout dans les régions. Même si c'était à la télé, même pas à la télé, même si c'était à la télé qu'on allait faire les cours, nous estimons qu'il y a une exclusion d'une grande majorité de l'École. Or, le principe de la démocratisation de l'École voudra que le premier aspect, c'est celui de l'accessoire offert de manière égale à tous les éléments. Je ne suis pas d'accord de ce processus de formation et de cours en ligne. Le Niger est un pays en voie de développement. Ce n'est pas tout le monde qui a aujourd'hui un téléviseur chez lui. Ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur à plus forte raison, par exemple un appareil haut de gamme, pour suivre cela. Ces cours via WhatsApp ne sont pas réalistes et réalisables au Niger au fil de nos réalités socio-économiques, selon ses enseignants et ses parents d'élèves. Et dans ce combat de la pandémie, quel que soit le pays, si vous voulez gagner ce combat, il faut en tenir compte des dispositions socio-culturelles de vos pays dans la planification de ce combat. Or, si nous prenons le cas d'espèce, en ce qui concerne le cours qu'ils veulent faire en ligne ou WhatsApp, il y a un minimum de conditions qu'il faut garantir. Il n'est pas évident, aujourd'hui, la couverture électrique du Niger, vous ne pouvez pas la comparer à celle de la France. Aujourd'hui, la couverture en matière de connexion au Niger, vous ne pouvez pas la comparer à celle de la France. Aujourd'hui, la couverture médiatique de la télévision nationale, vous ne pouvez pas la comparer à celle de la France, parce que nous avons beaucoup de régions, aujourd'hui, qui ne peuvent pas capter la télévision nationale. Aujourd'hui, quand vous prenez le seuil de pauvreté au Niger, il est plus élevé. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous prenez les impacts de ce confinement. Vous avez trouvé une situation économique délétère des parents d'élèves, où, jadis, on sait que même les primes ou les frais de congés que les parents d'élèves payaient avant l'arrivée de cette pandémie est un problème où certains, beaucoup de parents d'élèves, n'arriveront pas à payer une option de toutes ces réalités qui sont concrètes et qui sont palpables et visibles. Vous pensez que vous allez prendre les dispositions prévues par un autre pays qui a les conditions meilleures que toutes ces conditions et venir appliquer ça au Niger et vous pensez que vous avez rendu service à l'autre nation ? Notre option au sein de l'année est claire. Nous avions dit que la seule solution pour ce rôle de l'année, c'est des cours de présentation où on a des élèves et des enseignants de la classe. Toute autre option, en tout cas à l'heure actuelle. Nous, nous ne pouvons pas l'épouser lorsqu'on ne vient pas juste un supplément pour faire des répétitions pour les élèves qui ont accès à l'Internet pour ne pas condamner tout le monde. Mais l'option de valider l'année sur la base des cours faits à l'île, nous ne sommes pas pertinents à ce que l'on solutionne. Nous la condamnons et nous attire l'attention du ministère, de faire attention pour ne pas créer d'autres crises. L'enfant de Niamé est différent de l'enfant de Difa. L'enfant de Difa est différent de celui d'Agadez, qui lui-même est différent de celui de Tilabéri et autres régions. Mais les examens en fin d'année, les examens sont de niveau national. Une seule épreuve pour tout le Niger. Entre quelqu'un qui a suivi les cours par ligne et quelqu'un qui n'a jamais suivi les cours. Mais à la différence, en leur imposant les mêmes épreuves, il n'aura pas les mêmes résultats. En tout cas, avant la mise en œuvre de cette solution, l'opinion nationale veut savoir si le gouvernement va payer des téléphones à tous les élèves, subventionner l'achat des mégas, la connexion sera-t-elle viable ? Ou encore, dans les zones où il n'y a pas l'électricité, comment les élèves vont-ils faire ? Dans sa lutte contre la propagation du COVID-19, le gouvernement nigérien a entrepris un certain nombre de mesures jusqu'à la fermeture des écoles. Cependant, pour continuer les cours au niveau secondaire, le gouvernement envisage à dispenser les cours via les réseaux mobiles WhatsApp. Une décision inacceptable pour l'Union des scolaires nigériens par sa voix de son secrétaire général, Ider Al-Gabit. Nous sommes dans un pays qui a ses réalités propres à lui. On ne peut pas transporter ou évidemment importer des mesures. qu'on ne peut pas, effectivement, vouloir gérer cette pandémie comme elle est gérée en France ou comme elle est gérée ailleurs. Le Niger a ses propres réalités aujourd'hui. Qui dépend de court par l'ASAP, effectivement dit un élève, un téléphone Android, une connexion. Et effectivement, cette loi n'est pas garantie au Niger. Plus de camarades, moins de 50%, même des villes, disposent d'un téléphone, leur permettant d'accéder aujourd'hui à l'application ensemble. Et ceux qui en ont, effectivement, n'ont pas la garantie d'une connexion permanente. Effectivement, pour dire qu'ils ne disposent pas des moyens financiers, leur permettant à chaque fois d'activer les mégas et d'être à jour par rapport aux cours. Il est question de voir comment sauver les classes à examen, le baccalauréat, le CFPD, du moins c'est le BPC, et d'autres examens, comment ces données peuvent-elles avoir lieu au niveau du secondaire et du primaire, le lent et de voir comment, en tout cas, avoir des propositions qui peuvent être concrètes, qui peuvent consommer l'ensemble des commandes. Nous ne pouvons pas accepter. Il n'est pas question que nous acceptons des groupes ensemble. Des classes de 40 élèves, nous avons 15 ou 16 qui sont dedans. Nous ne pouvons pas nous regarder à ce qu'on donne court à 16 élèves sur 40. Nous ne pouvons pas accepter. Et vous avez vu, les sections ont commencé à manifester la réfit. Nous, à notre niveau, en tant que comité de récord, nous sommes les derniers remparts. Nous allons mieux en moins réfléchir pour voir. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un désir que toutes les misères qui doivent être prises doivent être prises en commun accord avec les scolaires nigériens, de manière consensuelle, en tenant compte de nos intérêts, des intérêts de nos camarades. Nous arrivons à présent à la partie magasin de ce journal où je vous propose de suivre la réaction de l'acteur de la société civile Ibrahim Curie suite au début des auditions à la police judiciaire relative à l'affaire du ministère de la Défense. C'est une question de traitement judiciaire du scandale financier a déclaré au niveau du ministère de la Défense. Scandale dénoncé par le ministre en charge du secteur. Eh bien, nous en avons fait une exigence permanente. Nous nous battons pour que justice soit faite. Au début, le gouvernement a manifestement proposé résistance et n'a pas voulu que l'affaire soit traitée par voie judiciaire. Il a voulu faire des arrangements ambiguaux pour laisser la porte de sortie à ses amis parce que ce n'est pas des externes qu'ils ont fait. C'est un terme au gouvernement et aussi ses collaborateurs commerciaux ou non. Et donc, lorsque le procureur a fait sortir le communiqué annonçant qu'il a reçu 177 dossiers dont certains sont susceptibles de qualification pénale et qui s'intéressent à cet organisme, on dit que c'est un petit pas qui est amorcé que quand on arrive à ce stade, nous ne nous satisfaisons pas, bien entendu, c'est le début, nous espérons que c'est le début de la judicialisation de l'affaire et que tous ceux qui sont impliqués là-dedans vont être entendus. Une requête en instruction va être formulée par le procureur lui-même. Un juge d'instruction sera saisi, c'est ça notre souhait, et qu'ils instruisent l'affaire pour qu'elle soit, en fin de compte, jugée et que les coupables à l'issue d'un procès équitable au cours duquel la garantie de défense leur serait accordée et qu'on restitue aux Nigéliens leurs droits. Parce que cette affaire a un double enjeu. Il y a un enjeu d'abord économique, financier, parce que les gens en font même grâce aux ressources publiques qui sont sacrées. Dans un pays qui est aussi pauvre que le autre, et surtout dans un contexte où on a appliqué des politiques d'austérité budgétaire dans les secteurs sociaux de base pendant un long moment, au motif qu'on va investir pour faire la défense. La déception des Nigéliens est grande, de constater que, en fait, ce n'est pas à la défense que les ressources là sont ballées, mais d'un profit des individus. Et cela s'est traduit par un manque important à gagner avec ces victimes, aussi dans le secteur de la santé et de l'éducation. Rappelez-vous, à un moment donné, l'angloppe destinée à la gratuité des soins était pratiquement vide. Et ce sont ces arguments-là qui participent. Dans le secteur de l'éducation, il y a des sanctions. Le gouvernement n'a jamais été en mesure de respecter les engagements qu'il voulait. Dans le secteur de l'agriculture, idem. Le jeune assainissement, c'est la même chose. Et l'argument qui s'est servi aux Nigéliens à longueur de journée, c'était on a un guerre et que ces ressources, la soirée, en intégralent. Et donc, les gens ont fait en base de ces ressources. Les premières enquêtes au niveau du gouvernement, de l'administration, et donc révélaient déjà des gaps, des choses graves. que le ministre du secteur n'a pas été en mesure de continuer parce que c'est hyper grave. Maintenant, la seconde conséquence de l'affaire, c'est que maintenant, dans le secteur de sécurité, le fait que les gens ont pris, ont volé de l'argent, ils ont livré des matériels qui ne sont pas conformes ou n'ont pas livrés du tout, eh bien, ça s'est traduit aussi par des bilans lourds que nous avons dans le rang de nos forces de défense et des utilités et dans la population civile par rapport à la protection des Nigériens. Et simplement parce qu'il y a quelques-uns qui ont estimé qu'ils jouissent de toute l'impunité, que rien ne va se passer, ils veulent découvrir franche, ils peuvent prendre des ressources publiques et même enarguer les Nigériens par la suite parce qu'ils ne se contentent pas de les prendre. Aujourd'hui que l'affaire commence à connaître un début de judiciarisation, ce que nous attendons, nous attendons l'aboutissement. L'aboutissement qui consisterait à dire est-ce que les Nigéens aussi sont habitués à un commencement de procédure judiciaire, surtout sur les affaires de détournement des dignes publiques. On annonce que les procédures ont commencé et entre-temps, ça se négocie et puis bon, on n'a pas de petit palais. Il y a eu beaucoup de cas de commencement de procédures et qui ne se sont pas soldés par des décisions de justice, en fait, en tête de telle, avec des condamnations ou de l'acquittement. Est-ce que c'est de l'un ou de l'autre ? Mais nous voulons que ce dossier soit traité efficacement jusqu'au bout et entre les mains de la justice. Pour le moment, c'est du bénéfice du doute, mais qu'ils sachent que l'attente des Nigériens est forte sur ce dossier. Ça participe. Je pense que la justice, aujourd'hui, à son rôle, a joué dans la protection aussi du Niger et du bien des Nigériens. parce que ce qui s'est passé comme conséquence immédiate de ce vol-là, qui s'est traduit par un manque de munitions par un soldat et un manque de moyens pour faire face à l'ennemi, il reste à une institution de jouer un dernier homme. Celui d'abord de passer un premier message directement à ceux qui ont fait ce forfait-là et les sanctionner. conformément à la loi et avec la rigueur que la loi donne, parce qu'il est juste surprenant en fonction de l'arrêt des droits, ça découragerait d'éventuellement le candidat. Parce que si cette affaire passe et que l'on ne se passe, eh bien d'autres vont en faire une source d'inspiration et donc exposer dans la durée le pays dans un cycle de prédation des derniers, de déniers publics avec la garantie d'impunité que les candidats... et donc ça va sonner comme une incitation. Et lorsque le juge se saisit de l'affaire et que le juge se met en les coupables, n'est-ce pas, à travers une procédure régulière, eh bien ça mettra fin au sentiment d'impunité des individus parce qu'ils entretiennent des appointances ou de proximité avec les pouvoirs publics. Parce qu'il y a quand même des noms, il y a des marins qui donnent l'impression qu'ils sont au-dessus de la loi. C'est l'occasion au juge d'apporter le message à tous les Nigériens qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Celui qui ne subit pas ses rigueurs sanctionnatrices, c'est celui qui ne l'aura pas violé. Et celui qui la jure, eh bien le juge doit apporter la peur. Et donc, au-delà de ces questions économiques, financières, sécuritaires, il y a un enjeu également de construction d'un état des droits et même de la paix sociale. En fait, le pouvoir judiciaire est institué pour d'accorder la paix. La paix parce que en sanctionnant les coupables, il vaut que la société est toute entière et il décourage toute velléité maintenant de vengeance privée. Parce que les sentiments de frustration, les études aussi de monde, y compris les insécurités que nous avons à gauche et à droite, mais ce n'est pas étrange aussi à la façon dont nos états sont gérés. Ce n'est pas étranger à la façon dont nos études sont soldées. Quand de plus en plus il y a des insatisfactions dans le droit social, mais en fait, ça se paye d'une manière ou d'une autre. Et donc, la responsabilité du juge, du pouvoir judiciaire, c'est une responsabilité très grande. Et j'espère que les juges en charge du dossier en mesure la teneur, en mesure l'importance et la grandeur. On peut espérer qu'ils ont déjà donné un signe. Ils ont déjà donné un signe, ce n'est pas concrètement le juge qui vient le dossier, mais c'est la famille judiciaire. Lorsqu'on aura entendu la déclaration de Saman, suivi de la création du cadre de concertation et d'action de la famille judiciaire, des acteurs de la justice, donc les avocats, les noteurs et consorts, ce dossier a quand même permis, au moins, je crois, c'est pour la première fois qu'on voit ces acteurs-là ensemble, poser un problème de la nécessité de respecter les principes de la séparation du pouvoir. Ces principes participent de la construction de la démocratie et participent de la construction de l'état de droit. Et on estime que maintenant, l'affaire commence à être remise entre les mains de la justice, et bien les acteurs là regroupés dans ces différents groupes qui animent leurs institutions vont attirer les conséquences et se montrer dignes, justement, de la confiance et de pouvoir à être confiés par le peuple et par les lois et l'éléments de la République du Niger. C'est notre attente en tant que défenseur des droits de l'homme. On estime que nous avons fait notre partition. Faisant notre partition, c'est d'exercer la pression nécessaire et nous payons un prix lourd de cette pression que nous exerçons à l'exécutif parce qu'il n'y en a pas de l'exécutif pour qu'elle arrive à ce stade. Mais nous, on n'a pas le pouvoir de juger quelqu'un, ce n'est pas notre fonction. On demande, on exige, on met la pression pour que, justement, celui qui fait obstruction à la justice de fonctionner, que l'obstruction cesse. Ce point étant franchi, eh bien, les regards sont braqués maintenant sur le pouvoir judiciaire. Quel est le traitement est-ce qu'il va réserver ? Quel message est-ce que... Et nous, en tant que docteur de la société civile également, nous restons vigilants, mobilisés et regardants par rapport à ce que ce pouvoir fait. Les critiques que nous formulons à l'endroit de l'exécutif, nous ne lui formulons pas nos critiques par animosité ou par inimitié. Non, ce sont des critiques et des observations fondées sur les règles du jeu démocratique en tant que pouvoir qui agit à notre nom en tant que nigérien et qui a le mandat de nous rendre des comptes, de rendre des comptes aux nigériens et que nous devons interpeller lorsqu'ils s'écartent de ses fonctions, de ses obligations en tant que pouvoir public. Le pouvoir judiciaire en est aussi un, un pouvoir public qui exerce une portion de prerrogative au nom de nigérien. Et c'est dit, clairement, dans la Constitution, que la justice est rendue au nom du peuple nigérien souverain. Et donc, leurs confrères et leurs concèdent ces prerrogatives au nom de titre qu'ils ont permis de concéder cette bonne prerrogative à l'exécutif ou au pouvoir judiciaire. Et nous attendons deux, que conformément également au droit et règlement de la République et qu'ils exercent ces prerrogatives-là, ils sont payés pour ça conformément aux attentes de nigérien et qu'ils en apportent la satisfaction. C'est alors qu'on est sur le fond parce que le mérite reviendra à ce pouvoir qui aura sauvé ce que l'exécutif n'a pas pu sauver. Parce que si l'exécutif avait mis tous les moyens et les instruments en sa disposition pour éviter à ce que le détournement et la délapidation des autres soucis publics n'arrivent, on n'a pas besoin de venir vers là. C'est le choc du premier pan qui ouvre la voie recours devant le second pan du pouvoir dans un état de démocratie, dans un état de droit. Et nous attendons à ce que justement que la sanction appropriée soit apportée là-dessus et que la vérité juridique, la vérité judiciaire, surtout, soit prononcée par vérité judiciaire, vous le comprendrez, c'est la vérité dite par le juge en application de l'arrêt des droits. En le faisant, eh bien, il ne fera que du bien à lui-même en tant que pouvoir qui se saisit de l'occasion pour exercer sa présence et son utilité, mais aussi qui accroît sa légitimité vis-à-vis des citoyens qui vont continuer à lui faire confiance. Il a donc l'occasion de grandir ou alors de connaître les mêmes sorts et les organisations que ce soit, on ne s'essaiera pas d'être regardant, d'être attentif. Et si c'est nécessaire de dénoncer aussi ces travaux, nous n'hésiterons pas à le faire. C'est notre rôle, c'est notre fonction en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que citoyen. Et donc, chacun jouant sa petition au stade actuel, je pense qu'on a simplement à attendre. à attendre pas en fermant les yeux, mais en étant vigilant, en regardant pour qu'on espère que le pouvoir judiciaire va jouer enfin son rôle. Parce qu'il y a eu des dossiers, si vous vous rappelez, plusieurs fois des dossiers dans différents régions qui sont, je vous ai dit, on annonce des centaines, n'est-ce pas, des dizaines. Et par la suite, souvent, on commence même des arrestations, n'est-ce pas, on place des gens sous mandat de dépôt et le jugement ne vient pas. n'est-ce pas ? Et ça aussi, c'est un problème. Il y a aujourd'hui aussi des gens qui sont soit inculpés et la suite n'est pas venue, ou des gens qui sont arrêtés sur des soupçons et qui continuent à rester entre eux, mais il n'y a pas du jugement. Ce n'est pas ça que nous attendons d'un état des droits, c'est qu'il fonctionne, ce pouvoir fonctionne et qu'entre éléments du procès équitable aussi, c'est la possibilité de rendre les justices de l'air raisonnable. Comme disent souvent le pénaliste dans l'un des plus célèbres becariats, c'est que quand le jugement s'éloigne trop de tant de commissions d'une infraction, le jugement risque de devenir spectaculaire parce qu'on aura oublié qu'est-ce qu'on punit, qu'est-ce qu'on sanctionne et le message passera moins. Et donc, parce que tous ceux qui assisteront au jugement auront oublié mais en fait, au départ, il s'agissait de voir. Alors, quand tu vois toutes les émotions que cela soulève, toutes les critiques que cela aille, quand le juge entre en scène, se saisit du dossier et dans un moteur et record celui qui est innocenté, il n'a pas à souffrir des épreuves, éventuellement, qu'est-ce qui va arriver ? Mais il est remis dans ses doigts. Et celui qui est coupable, celui qui a commis, d'importe, on le sanctionne et le message est bien passé parce qu'il y a la force intimidante aussi de la sanction d'un an. Et donc, toutes ces fonctions, tous ces rôles, que les différents acteurs sont appelés à juger, nous attendons que le pouvoir judiciaire le juge. Le parquet nous a fait la promesse que l'État sera mis dans ses droits. Eh bien, nous souhaiterions que cela arrive même si, en fait, lui, ce qu'il a à faire, c'est d'engager la procédure, mais il ne revient pas à lui de juger. Il ne revient pas à lui de juger et même le juge aussi peu saisi qu'il ne saura pas à lui suivre ce qui en sera donné. Nous souhaitons très vivement, nous souhaitons très vivement que justice soit faite sur ce dossier, que justice soit faite et vite. Qu'on évite la lenteur judiciaire à l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada